Dix ans après, j'ai toujours du mal à croire que c'est vrai, en fait, parce qu'il faut savoir que mon frère, c'est le seul qu'on n'a jamais retrouvé. Et il m'arrive parfois de rêver un peu et de me dire, en fait, c'est pas vrai, toute cette histoire, il va sonner à la porte, il va venir passer un Noël avec nous. Voilà, ça m'arrive des fois de rêver que tout soit faux. La réalité, elle est terrible, c'est qu'il a été attaqué en plein jour par plusieurs requins à 30 mètres du bord, là où on allait nager quand on était gamin, voir les poissons. Donc moi, je reste pleine d'interrogations parce que les questions que je me suis posées il y a dix ans, elles sont encore en suspens aujourd'hui. Le pourquoi du comment s'est arrivé. Mon deuil, il n'est pas terminé, non, il n'est même pas fait. J'aimerais comprendre, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que même si on sait que c'est la vie, dans la vie il y a des prédateurs, que l'homme en est un, que le requin en est un autre, voilà, il y avait des règles, ça faisait moins de 30 ans, enfin, les règles, il ne fallait pas aller à l'eau, coucher du soleil, il ne fallait pas aller à l'eau, on en demande de cyclones, de fortes pluies. On le savait tout ça, mais le jour où il s'est fait attaquer, il faisait beau, il y avait des vagues, certes, parce que sans vagues, on ne peut pas faire de surf, mais c'était là, sur la plage, où tout le monde va, tous les touristes viennent, venaient depuis des années. Il était 14h30, il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. Il a été attaqué par plusieurs requins, ça aussi, c'est une autre question, pourquoi deux espèces de requins sur lui. À l'époque, j'avais exprimé de la colère, parce que j'en avais marre qu'on culpabilise les victimes et les familles de victimes. Je trouvais ça un petit peu facile, et j'en avais marre qu'on prenne du temps juste à inverser la tendance et se dire, mais en fait, il y a un problème, quoi. Pourquoi il y a ces requins qui viennent là ? Pourquoi il se sent aussi bien près des côtes ? Et qu'on arrive à répondre à ces questions. Donc moi, la colère, aujourd'hui, elle s'atténue, parce que malheureusement, il y a aussi des baigneurs qui ont été touchés, il y a d'autres amateurs de sport nautique, kayakistes, donc on a arrêté de focaliser sur le surfeur, et surtout, on a peut-être pris conscience à un moment donné que le surfeur, il est en première ligne, parce qu'il se trouve au large, en fait, de toutes ces plages. Donc forcément, les premiers appâts, c'est eux. Et s'ils n'étaient pas là, les appâts, ensuite, c'est les baigneurs ou ceux qui sont en masque et tuba. Donc ma colère, dix ans plus tard, ma colère, elle est aussi que je trouve complètement anormale que sur une île, on ne puisse pas bénéficier de l'océan. Je crois que ça doit être la seule île au monde, en fait, où il y a des interdictions de baignade. Voilà, moi, je trouve ça, ça me choque. Et pour les réunionnais qui vivent sur cette île, je trouve ça juste, c'est pas juste qu'on n'ait pas trouvé de solution, ça fait dix ans qu'il n'y ait même pas une once, un petit filet quelque part où les gens puissent aller barboter. Moi, je leur en veux, cette association, soi-disant de défense des espèces, défense de la nature, je leur en veux d'avoir utilisé le nom de mon frère pour propager leur haine, en fait, envers les surfeurs. Et voilà, je pense que ça a été très maladroit. Moi, ça m'a fait de la peine, pas qu'à moi, à ma famille, aux gens qui étaient autour de moi. Je trouve ça vraiment petit, de se servir du nom des gens qui sont dans le malheur pour essayer de faire sa propagande. Malheureusement, non, parce que comme je vous dis, je ne vois pas comment... Mon frère était champion de bodyboard, il était professeur de bodyboard, il avait monté son école à La Réunion, donc il connaissait en fait la mer, les risques. Je pense que je ne vois pas comment il aurait pu... S'il a été surfé ce jour-là, à 14h, c'est parce qu'il pensait être en sécurité, au large de Boucan Canotte, quand même l'une des plages les plus touristiques de l'île. Donc, lui, en tout cas, il n'aurait jamais soupçonné pouvoir être attaqué à ce moment-là. Après, effectivement, on a installé une réserve marine au large des plages. Alors, oui, on aurait peut-être pu se pencher sur l'impact que ça aurait pu avoir. Est-ce que cette réserve marine a eu un impact sur l'arrivée des squales en bord de plage ? Peut-être. Est-ce que l'arrêt de la pêche aux requins pour l'arrêt de sa commercialisation un peu avant les années 2000 a généré, aurait pu faire qu'on se serait interrogé est-ce que les requins peuvent se reproduire et être plus attirés ? Alors, peut-être qu'on aurait pu se poser ces questions-là avant. En tout cas, le jour où mon frère a été attaqué, voilà, je ne vois pas ce qui aurait pu nous orienter vers une possible attaque. En fait, à ce moment-là, c'est vrai que les maîtres nageurs avaient aperçu des ailerons, peut-être un peu plus que d'habitude, mais pour autant, a priori, le danger n'avait pas été pointé non plus du doigt. Donc, mon frère, il connaissait parfaitement la mer. Alors après, c'est comme partout, le risque zéro n'existe pas, il ne faut pas non plus tout... Mais enfin, à cet endroit-là, on y a grandi, c'était un peu notre jardin d'enfant, c'est vrai, nous, quand on était gamins, on allait toujours sur cette plage, on se baignait, on allait avec notre masque, notre tuba, derrière la piscine, là où il s'est fait attaquer, on y a été combien de milliers de fois ? Il n'y a jamais eu de problème. Malheureusement, c'est partout pareil. C'est comme un virage qui va s'avérer dangereux. Alors au départ, on va se dire, wow, parce que c'est le voisin du coin qui a eu un accident, c'est l'habitant. Et puis, il suffit que ce soit une personnalité de la route qui dit, ah bah tiens, dans ce virage, elle est morte, ah bah mince, en fait, il y a peut-être un problème. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que quand mon frère a été attaqué, c'était terrible, en fait, c'était une personnalité qui en est morte. Et là, enfin, on s'est dit, ah bah en fait, il y a peut-être un problème quand même. Là, il y a un problème. En plus, à bouc en canote, il doit y avoir un problème. Mais oui, là, je me suis dit, en fait, les craintes qu'on pouvait avoir au moment de l'attaque d'Eddie, un peu avant, ou d'Eric Dargent, en fait, elles se confirmaient là. Voilà. Et effectivement, à partir de l'attaque de mon frère, on commençait, il y a eu des choses qui ont commencé à être mises en place, comme les pêches préventives ou même le travail de certains scientifiques pour essayer de comprendre. Mais moi, aujourd'hui, je reste frustrée parce que je n'ai pas de réponse. En fait, on ne sait toujours pas. Il y a toujours, il y a plein de suppositions, mais on ne sait toujours pas pourquoi il y a ces recrudescences d'attaque. Tant qu'on n'aura pas de réponse, moi, je me battrais, ne serait-ce que pour mon frère et pour ceux qui sont partis. Si mon frère était vivant aujourd'hui, je pense qu'il se battrait comme ça parce qu'il n'aurait pas supporté que la mer soit fermée au Réunionnais. Donc, oui, oui, je suis en contact avec les familles parce qu'en fait, notre douleur, on la porte tous les jours. En fait, des attaques de requins, on avait vu ça peut-être que dans les dents de la mer. En tout cas, moi, dans ma génération, moi, c'est ce film qui m'a marquée et que ça devienne une réalité, c'est juste... c'est hyper traumatisant, quoi. Et donc, on a besoin d'être ensemble pour, déjà, pour se soutenir et puis pour voir comment on peut essayer de faire avancer les choses. Et puis, les choses, elles ne peuvent avancer que dans des débats constructifs. Il faut échanger avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et pour pouvoir avancer. aujourd'hui, cette crise, elle est dure parce que... parce que... voilà... C'est complexe, en fait, comme situation. Il y a ceux qui veulent protéger les animaux, ceux qui veulent un retour à la mer pour l'homme. Et pour moi, le but, c'est d'essayer de retrouver un équilibre. Le risque zéro, on ne l'aura jamais, on ne l'avait jamais avant de toute façon. Et là, on l'aura encore moins puisqu'il y a tous ces problèmes. Mais on peut essayer de remettre... Retrouver un espèce d'équilibre qui permettra aux hommes et aux poissons de pouvoir cohabiter ensemble à nouveau. Ça se faisait avant. Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas aujourd'hui. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à aller me baigner à La Réunion, à Boucancanote, parce que forcément, c'est plein d'émotions, de souvenirs d'enfance. Et en plus, voilà, avec le drame, j'ai... mis beaucoup de temps. Depuis l'accident, je n'ai plus mis un pied dans l'eau. De toute façon, on n'a plus le droit d'y aller. Donc on a le droit juste de regarder l'océan quand on va à La Réunion. Et puis mon rapport à la mer, moi, je suis pleine de respect. Voilà. Pour l'océan, ça fait partie de nos vies. C'est aussi... C'est important de respecter l'océan et les espèces marines. Je comprends bien que le requin a aussi une place importante dans l'écosystème. Maintenant, à La Réunion, avec les problèmes qu'il y a, on incrimine le bulldog, le tigre. Ce sont des espèces qui ne sont pas menacées a priori. Et il ne faut pas tout mélanger. À La Réunion, il y a un problème. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut... si on dit que ces espèces sont intelligentes, peut-être qu'on peut faire une pression sur elles en les pêchant un peu, pas en les massacrant. Je passe bien mes mots. Juste pour leur montrer qu'elles ne sont pas forcément les bienvenues si près des côtes. Voilà. Le souvenir de mon frère, c'est le souvenir du jour de son attaque. Nous venons d'arriver à La Réunion deux jours avant. Il préparait une compétition qu'il devait faire à Manapali quelques jours plus tard. Le matin même, nous étions sur la plage debout qu'en canote. On regardait les baleines passer et il faisait beau, il faisait chaud, on était heureux. Je le suppliais de venir avec nous aux Trois-Bassins pour aller se balader et se baigner dans les cascades. Il m'avait dit « Vous êtes là pour trois semaines, on va avoir le temps. Il faut que je prépare cette compétition. » Il y a des vagues, je vais y aller ce midi. On l'a laissé en lui disant ce soir. Il est parti avec son sourire parce que c'est un homme heureux, fier de transmettre. aussi son amour pour la mer et pour le body-borne. Après, il y a eu l'accident. La seule chose qui me rassure un peu, c'est qu'il est parti dans son élément, dans ses vagues, dans l'océan qui les met tant. La seule chose qui pourrait un peu me faire du bien, c'est qu'on puisse à nouveau retourner se baigner à la Réunion. pour moi, ce serait une manière de faire mon deuil. c'est qu'il y a de la réunion. C'est qu'il y a de la réunion. C'est qu'il y a de la réunion.